Hello, coucou les béliers, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur, du chakra du cœur. Ce tirage va très bien pour les célibataires, ceux qui sont en couple, les relations fragiles. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir trois vidéos pour les béliers. Enfin bon, j'en ai fait plus d'une centaine, mais en tout cas, il y en a trois intéressantes. C'est la lecture intuitive annuelle des béliers pour les mois de janvier jusqu'à décembre 2024. C'est une lecture intuitive complète, détaillée, que vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube, sur la playlist des béliers. Et aussi également la lecture intuitive des béliers pour le trimestre avril, mai et juin 2024. Voilà, ça c'est dit. Et je tenais aussi à vous informer les béliers que je vous propose un rabais de 30% sur mes lectures intuitives. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via WhatsApp uniquement. Et je vous enverrai le code promo. On pourra ainsi faire une lecture intuitive ensemble. Voilà, ça c'est dit. Alors c'est parti, on a déjà deux cartes qui ont sauté ici pour les béliers. Avril 2024, on va rester sur le sentimental. Allez, elle veut sauter celle-là. Hop ! Ah ! La carte cadeau. La carte cadeau. Il y a quelque chose de surprenant en carte centrale. Ok, on peut cette carte. Celle-ci, elle était là. Celle-là, elle est là. Et celle-ci, elle est là. On a de la joie. Ah ! On a envie de parler de félicité. Bah ! C'est votre période d'anniversaire. On a une énergie, une énergie beaucoup plus légère ici. Donc on va se séparer. On prend un petit peu la distance avec certains conflits. Ou on prend un peu d'espace. On prend du distance avec le passé peut-être pour certains ici. Donc vous commencez très 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 bien le mois. La carte séparation pour moi, je dirais plus les hommes béliers. Peut-être que vous allez vous retourner. Regardez un petit peu votre parcours. Regardez un petit peu ce qui se passe en arrière. Ou peut-être que vous avez une relation du passé. Vous êtes encore en train de penser à madame. Où possible que maintenant vous avez décidé d'avancer. Il y a une relation, peut-être une ex ou un ex que vous pensez encore. Et puis que les choses ne se mettent pas en place. On peut avoir des béliers maintenant qui se disent bon stop. J'arrête de regarder tout le temps le passé. Maintenant j'avance. Et soit je reprends contact. On peut reprendre contact avec une personne du passé. en s'excusant, en osant dire voilà écoute je suis désolée, j'ai envie de te revoir. Ou ça peut être une surprise durant votre période d'anniversaire. Peut-être un ex ou quelqu'un qui revient, qui a envie de reprendre contact avec vous. La carte cadeau nous parle d'une surprise. Peut aussi dans un tirage, la carte cadeau, elle peut aussi vouloir indiquer de ne pas tout dire. Parce que ce sera surprise pour eux. Donc il n'est pas nécessaire de tout dire. Laissons l'univers faire les choses. L'univers a une surprise pour vous. On a envie de vous étonner ou de vous épater ce mois-ci. Donc ça va être un mois de surprise. Voilà. On a des projets. Vous allez mettre peut-être pas mal de projets en cours ce mois-ci. Ça peut être vie commune. Vie commune ou possible avec votre partenaire. Ou c'est peut-être votre partenaire qui va vous faire une surprise. On pourrait avoir une grossesse surprise aussi pour certains. Certaines. Ou certains, oui. Des béliers. Peut-être votre femme va vous annoncer qu'elle est enceinte. On peut avoir cela aussi. On continue. Voilà. On a un coup de chance. Et on a la carte de la projection. Bon, toutes les cartes, elles sont très positives. Elles sont jolies. Celle-ci, moi, je l'aime bien chez vous. Parce que chez le bélier, pour moi, la carte de séparation, c'est le lâcher prise. Voilà. Lâcher prise. Laissez le passer. On part sur quelque chose d'autre. On pourrait avoir aussi une femme bélier, peut-être accrochée. On voit cette femme, elle s'attache peut-être. Elle est encore très attachée à une personne du passé ou à votre partenaire. Et là, on vous invite peut-être à mettre un peu d'espace et à laisser aller. On vous dit de lâcher prise. Cette carte, la carte de la joie, on voit que cette femme, elle a les pieds. Son homme la soulève. Donc, il y a beaucoup de légèreté ici. Lâchez-vous un petit peu, mesdames béliers. Mesdames béliers, lâchez-vous un petit peu. Laissez-vous en portée par monsieur. Laissez-le vous guider. Laissez-le prendre la main. Laissez-le vous orienter. On dirait qu'il a quelque chose ici. Il pourrait éventuellement vous surprendre. Je sais que certaines femmes béliers ou âmes béliers, vous aimez bien orienter ou orchestrer la relation. Alors là, je pense que vous allez vous laisser séduire ou vous laisser aller par cette union. Voilà ce que je ressens. Alors, pour les célibataires, c'est une semaine, vous voyez, je n'ai pas envie de parler. Parce que j'ai la carte surprise en carte centrale. Ça peut être, moi, vous savez, des fois, ce n'est pas bon de tout savoir. Des fois, ce n'est pas bon. Des fois, il y a des lectures intuitives qui nous laissent un petit peu perplexes. C'est bien aussi comme ça. Parce que je crois que certains béliers ont lâché prise. Et que c'est maintenant, par rapport à ce lâcher prise, qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Donc, pour les célibataires, je vous vois complètement vous lâcher. Mais complètement. Je ne sais pas ce que vous faites ou quelle est cette prise de conscience ou cette décision que vous avez prise ici avec la carte de la joie. Moi, j'ai l'impression que vous effacez quelque chose. On peut avoir un nettoyage au Karcher ici. Tu vois, quelque chose, je nettoie. J'efface. C'est diletté. C'est effacé. On pourrait imaginer carte joie, séparation. Peut-être que c'était le saboteur. Ou vous étiez souvent pessimiste. Ou négative. Et maintenant, c'est stop. 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 J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, je me sens prête maintenant. Non, je me sens prête maintenant. J'en ai marre, en fait, de tout le temps broyer du noir. J'en ai marre. J'en ai marre d'alimenter ces pensées négatives. Je comprends que je suis énergie. Je comprends que j'attire. Je comprends que je séduis, que je plais, mais que je peux éventuellement bloquer. Ou comment expliquer. Faire une résistance. Je fais peut-être une résistance. Alors là, je vous vois vraiment. Mais c'est vraiment vous lâcher complètement. Et pour les hommes béliers, je vois aussi également la même chose. Donc pour les célibataires, je ne vais rien vous dire. Je préfère dire que c'est un mois de surprise. Un mois qui, en fait, à partir du moment où vous lâchez prise. À partir du moment où je fais confiance à l'univers, je fais entièrement confiance à l'univers, je comprends le processus de la loi de l'attraction, je connais le processus de l'énergie parce que je suis énergie et parce que j'attire par ma joie, par ma beauté, par mon charisme, je laisse les choses venir. Voilà, donc j'ai vraiment une surprise possible. Ici, on a la carte fécondité. On a neuf pommes. Ça peut nous parler de dans neuf semaines, par exemple. On peut avoir une rencontre ou une surprise dans neuf semaines ou dans neuf jours. Là, on est sur la lecture du mois d'avril, alors possible le 9 avril. Mais vous voyez, donner des dates, comme ça, ce n'est pas possible. Donner des dates où, voilà, c'est peut-être ce mois d'avril ou un petit peu plus tard, coup de chance pour plus tard, peu importe. Par contre, j'ai l'impression que, au niveau du regard, Au niveau du regard, là, je parle vraiment, on est toujours chez les célibataires, on passera après au couple. Moi, je vous sens avec les yeux fermés. C'est-à-dire pas attentives, attentifs. Vous voyez, elle, elle a les yeux fermés ici. Et là, avec cette projection, vous avez les yeux fermés. On a la sexualité ici plus tard, et puis la victoire. Et puis la victoire, donc, moi, j'ai envie de vous parler de votre regard. Est-ce que votre regard est concentré sur votre portable, est concentré sur le sol ? Est-ce que vous regardez, je ne sais pas, si vous prenez le bus ou si vous êtes dans le... Est-ce que vous avez ce dos droit, ce visage sur du 90 degrés ? Bon, là, vous ne voyez pas comment... Voilà, on pivote la tête, et puis on est dans cette attraction et on regarde. Analyser juste une journée, si vous prenez le bus ou si vous êtes à l'extérieur, regardez le regard des gens. Tout simplement, tout simplement. Faites ça juste une journée, vous verrez. On a l'impression qu'il y a des choses au sol. On a l'impression que l'humain regarde le sol, le gravier. Voilà. La tête haute. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce regard, j'ai l'impression ici que vous n'avez pas un regard attentif. C'est comme s'il y a déjà quelqu'un qui est ici, déjà, même, ça peut vous surprendre, parce que possible que vous le croisez au restaurant, ou possible que vous le croisez au fitness, ou peu importe. Mais comme vous étiez peut-être trop occupé à discuter au téléphone avec quelqu'un, ou la tête en bas, vous n'avez pas croisé le regard de cette personne. Là, je suis pour les célibataires, d'accord ? Donc, j'ai des coups de chance, j'ai des surprises. Voilà, le mot d'ordre pour les célibataires, c'est le lâcher prise et la carte surprise, ok ? Passons maintenant au couple. Alors, pour moi, on se retrouve. Il y a beaucoup de joie, vous démarrez vraiment le mois avec des pensées positives. Donc, ce qui m'invite à dire que vraiment, au niveau du couple, vous avez vraiment envie de trouver des solutions ensemble. Il y a peut-être eu un temps, un temps ici, où il y a eu une séparation, ou une distance, ou un espace avec votre partenaire. C'était peut-être quelque chose qui vous avait surpris, ou vous trouvez ça surprenant de voir que le couple se porte bien avec cet espace, en fait. Vous êtes surpris, voire surprise, d'un changement, en fait. Vous sentez toujours cette fusion avec votre partenaire, comme si vous êtes fusionnel, vous êtes bien connecté. Et puis, vous avez instauré, possible, ou vous allez instaurer avec votre partenaire, un peu plus d'espace, des activités, chacun de son côté. On se retrouve, vous voyez, j'ai espace, rapprochement, espace, rapprochement. Ici, j'ai la joie, vous voyez, les deux sont ensemble. Et là, la carte séparation, c'est juste un espace ici, entre l'homme et la femme. Et ici, je vous vois heureux comme ça. Très heureux avec ce que vous avez mis en place. J'ai encore le souvenir d'une femme bélier que j'avais eue en consultation et qui m'avait dit « Héléna, moi, ça fait plus de 20 ans que je vis séparée avec mon partenaire. On s'aime comme au premier jour, chacun chez soi. Et notre relation, elle est juste magique. » À chaque fois qu'on se voit, c'est intense, c'est beau. On respecte un petit peu notre espace et j'adore cette vie. Donc, vous voyez, là, je ressens exactement la même chose. Je ne dis pas que vous allez vous séparer, mais c'est peut-être dans cette vie commune de mettre en place peut-être des petits instants pour vous. Et puis ensuite, on se retrouve comme ça. Avec la carte fécondité, on se retrouve en couple. Et ça se passe très bien. C'est un peu ce coup de chance ici, dans cette relation. Votre partenaire va vous couvrir de cadeaux. Ou ça peut être aussi la carte de cadeau que vous allez vous offrir à vous-même. Un cadeau, vous allez vous faire plaisir. Vraiment, vous allez vous faire plaisir. On peut parler d'une grossesse, on peut parler de l'envie d'avoir un bébé, de discuter ici de projets futurs. Ou votre femme, si vous êtes bélier, peut vous annoncer une grossesse ici avec la carte sexualité. OK ? Pour les relations toxiques. Donc, pour les couples, c'est très positif. Avec la carte chance, je dirais ces deux extrémités. Ces deux extrémités ici, ces cartes sont très positives. Joie et chance et surprise en carte centrale. Pour les relations toxiques. Difficiles. Ces relations avec des unions, avec des pattes, des sociopathes, des psychopathes. Des gens qui vous fatiguent l'esprit. Une source négative. Ici, j'ai comme un électrochoc. J'ai comme quelque chose qui vous surprend dans la relation. Les relations toxiques, voire pervers narcissiques, ou avec des partenaires fragiles, très souvent, on a la peine à sortir de ces relations. On attend parce qu'on espère, on pense. Ouais, ça va changer. Il va changer. Ou j'ai peut-être besoin de changer. C'est en changeant quelque chose que ça ira peut-être un petit peu mieux. J'essaye encore. On trouve des solutions. Je pardonne. Je repardonne. Je fais des efforts. Et là, comme un électrochoc. Vous allez être surpris. surpris d'une attitude ou d'un comportement, de madame ou de monsieur. Mais vraiment très étonné que cette personne se comporte comme ça. Alors, oui, c'est votre période d'anniversaire. Ça va aussi pour ceux qui sont nés fin mars. On pousse un petit peu. Vous savez, les énergies, il n'y a pas de date. On pousse un peu vers mars. On pousse un peu vers le mois de mai. D'accord. Mais je sens que là, vous allez être vraiment très étonné et surpris par une attitude. Je crois même que vous êtes contente même d'avoir trouvé quelque chose, une action. Et là, je vous vois prendre la décision de vous séparer. Que vous ayez enfant ou pas enfant, on vous voit ici vraiment, c'était la dernière goutte. J'avais toléré beaucoup de choses, mais ça, je ne tolère plus. Je suis choquée. Je suis étonnée de ce comportement. Et je vous vois dire en plus de ça, mais c'était mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Et en plus de ça, il se comporte encore une fois comme ça. Ça fait plus de neuf mois que les choses sont la même chose. Donc, j'ai l'impression que ici, les béliers sont prêts à dire stop. Ils sont prêts ce mois-ci. Comme un... Comme un... J'ai un effet pivot ici. J'ai quelque chose, mais c'est du jour au lendemain. Et très souvent, c'est comme ça. Alors, il y en a qui disent que c'est la dernière goutte qui a fait déborder le vase. D'autres, c'est un électrochoc. Donc, c'est vraiment... Non, mais stop ! Ça suffit, là. C'est trop. Ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça. Ça fait depuis 5 ans, 10 ans, 2 ans, je ne sais pas, peu importe la durée. Là, j'en peux plus. C'est fini. Stop. Je n'en peux plus. J'ai donné. J'ai beaucoup donné. J'ai investi. J'ai donné. J'ai donné depuis longtemps. Alors, oui, il y a des enfants. Oui, il y a une situation qui est là. Mais je vais me donner toutes les chances. Parce que j'ai envie, effectivement, maintenant, d'être heureuse. Ou d'être heureux. J'ai vraiment... J'ai envie vraiment de me donner ces chances d'être heureux. Je ne veux plus être surprise par d'autres choses ou par d'autres attitudes te concernant. Donc, oui, on peut avoir une sorte d'électrochoc comme ça. Pour d'autres qui sont dans une relation compliquée, difficile, fragile, il n'y aura pas d'électrochoc. Il y aura certainement un étonnement. Je suis étonnée qu'encore une fois, il n'est peut-être pas présent pour mon anniversaire. Ou encore une fois, il a encore eu une attitude où elle a encore fait quelque chose qui... Voilà. Je me laisse encore un peu de temps. Je me laisse encore neuf mois dans cette situation. Je réfléchis. Je prends mon temps. Avril, avril. Je ne compte pas le mois d'avril. Mais juin, juillet, au septembre. Octobre, novembre. Décembre. Voilà. Jusqu'à janvier. J'ai l'impression que vous cogitez. Ou que vous préparez une sortie. Vous préparez. Vous comprenez que c'est difficile parce qu'il y a des liens forts. Mais possible que vous vous attendiez encore un peu avant de partir. Je ne peux pas partir comme ça. Ce n'est pas possible. On ne quitte pas 10 années, 15 ans, 20 ans de mariage comme ça. Il y a une préparation. Je vous vois peut-être en gestation, en train de préparer. On me dit ici, c'est un coup de chance si vous avez cette possibilité. Bien évidemment, je ne parle pas des couples en qui il y a 2-3 petites fragilités. Je parle bien des relations difficiles parce qu'on a la carte de la séparation ici. Sortir de l'enfer, ça se prépare. Comme une grossesse. Une grossesse, ça se prépare. La femme, elle se prépare. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps d'une femme quand un bonheur arrive. Donc là, vous êtes en train de préparer en fait cette nouvelle vie. Si on pourrait garder cette métaphore de la grossesse. On peut avoir des béliers ici qui vont se séparer. Mais cette séparation, ça ne va pas être une... Soit ça pourrait être une séparation surprise. Il y en a qui sont courageux. On les cliquent et les claques et je pars. Alors s'il n'y a pas d'enfant ou s'il n'y a pas d'obligation, s'il n'y a pas... Voilà. Il y en a, ils vont aller. Allez, j'en peux plus, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques. Par surprise, lundi matin, je ne suis plus là. Ça peut être ça. Pour d'autres, non. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Et des relations fragiles avec un pervers narcissique ou sociopathe, on ne part pas du jour au lendemain, ça ne s'est pas possible. Ça se prépare. Ce bonheur ici, ce coup de chance, cette nouvelle vie, ça se prépare. Ces pommes peuvent être des mois ou peuvent être des actions. Donc, je prépare mon budget. Je prépare un logement. Je me prépare par rapport à mon emploi. Je prépare et j'informe ma famille. Je prépare et j'informe un avocat. Je prépare et j'informe le comptable. Je prépare un espace pour mettre mes habits. Voilà. Je prépare et j'informe ma meilleure amie. Donc, il y a toute une préparation. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que je ressens pour les béliers en relation compliquée. Compliquée, difficile, où là, il n'y a vraiment plus possibilité de retour parce qu'on a la carte séparation ici. Pour moi, cette séparation, c'est comme un coup de chance. Très souvent, c'est mal vu. Mais quand on sort d'un enfer, dans une relation compliquée, oui, c'est un gros coup de chance. Oui, c'est une chance de se dire, maintenant, je prends ma vie en main. Je me donne ces chances de partir. Voilà. On revient maintenant sur les autres relations. J'espère que ça va aller, que vous arrivez facilement à me suivre les béliers. Alors, on a la carte de la jalousie. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Compliquée. Ouais. Le début de la chance. OK. On a un choix ici. Alors, je vais essayer de regrouper tout ça en trois catégories. Pour les célibataires, pour moi, cette personne que vous allez rencontrer pourrait être une personne que vous allez rencontrer. C'est peut-être une amie d'une amie. Vous allez à une soirée. Et puis, on a un début d'une relation qui pourrait commencer avec une personne que vous allez rencontrer. Alors, au début, cible que votre amie sera jalouse. Je ne sais pas pourquoi cette jalousie. Tout d'un coup, vous rayonnez. Alors, est-ce que c'est votre entourage qui est très étonné par cette joie de vivre ? En tout cas, vous dégagez quelque chose d'attirant. Donc, oui, vous allez attirer ici une personne. D'accord ? On va se mettre en accord avec lui. Et il y a un commencement. Il y a un commencement ici. Alors, c'est soit début du mois d'avril. Ou ça peut être aussi à la fin du mois d'avril. D'accord ? Je pense que vous allez peut-être devoir faire un choix. Peut-être un choix entre deux partenaires. Ça se peut. Ou bien, vous êtes célibataire et on a encore un ex qui est là avec la carte de séparation. Et là, vous devez faire un choix entre votre ex et là. Mais je crois que vous allez trouver un accord. D'accord ? Pour les couples, je pense qu'il y a un des deux qui va exprimer le besoin d'être un peu seul parfois. On pourrait sentir un petit peu de jalousie. Se dire, mais pourquoi ? Il a envie d'être seul. Restons ensemble. Voilà. Mais vous allez vous mettre en accord. Ça va très bien se passer. Avec la carte amitié, ça va très très bien se passer. Au contraire. Mais là, c'est plus le besoin de mesdames. Je sens des femmes béliers. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de fleurir en vous. Est-ce que c'est votre spiritualité ? Est-ce que c'est l'envie de séduction ? Est-ce que c'est l'envie de liberté ? Est-ce que c'est l'envie... Je ne sais pas, mais je sens que votre partenaire va dire c'est ok. C'est ok, c'est validé pour moi. D'accord ? Et puis enfin, pour les relations fragiles dites toxiques, compliquées, ici on voit le soutien d'une femme. Une femme qui va vous aider alors que vous soyez homme ou femme. Vous désirez quitter cet environnement jalousie, joie. Typiquement, jalousie, joie, vous voyez, c'est quand on balance. C'est incohérence, c'est horrible ça. J'espère que vous ne l'avez jamais vécu. Moi, je l'ai déjà vécu, mais c'est horrible. Un coup, c'est de la joie. Un coup, ça ne va pas. Un coup, c'est bien. Un coup, ça ne va pas. Un coup, c'est bien. Un coup, ça ne va pas. Un coup, c'est bien. Ça donne des maux de tête. T'as envie de vomir. Excusez-moi, parce que c'est tellement compliqué ce genre de... Mais non, mais alors on part. Mais non, mais reviens. Mais non, mais tu reviens. Mais oui, mais je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Mais non, mais je ne t'aime pas. Mais je te déteste. Mais je te disais. À un moment donné, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Donc là, je vous vois complètement indécise. Parce qu'à un moment donné, on est tout heureux. Parce que c'est mon anniversaire. Donc, tout va bien. Mais si vous savez, ça va bien. Et puis, en fait, du coup, après, on ne va pas bien. Là, je pense que monsieur sera d'accord. Accord de séparation. Monsieur ou madame. Voilà, ok. Si vous êtes en préparation, comme j'ai dit. On ne sort pas d'un enfer comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Une sortie de prison, ça se prépare. Ça se prépare. Je vous déconseille, en tout cas, de quitter comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne, bien évidemment, peut faire. Donc, vraiment, ça se prépare. Donc là, j'ai une amie qui va vous aider. Une amie même qui va vous surprendre. Une amie qui va vraiment vous aider. Elle aura les bons mots, le bon tuyau. Elle saura vraiment comment faire. Ça peut être une psychologue. Si je dis amie, ça peut être aussi une avocate que vous allez rencontrer. Une juriste. Ou peut-être, amitié, ça peut être, j'ai dit, psychologue, avocate. Ou une comptable. Vous allez vous discuter. Voilà, écoute, financièrement, j'aimerais quitter mon mari ou mon conjoint. Comment est-ce que je peux préparer tout ça ? Et je crois que vous allez être très étonnés. Parce qu'en fait... Enfin, c'est trop facile de dire ça comme ça. Je suis sur un tirage général. C'est très compliqué. Là, je suis en train de toucher une zone très fragile. Je n'aime pas faire ça en lecture générale. Moi, j'ai l'impression que vous allez être tellement heureuse d'avoir rencontré une amie. Mais vraiment, une personne sincère. Ça peut être une femme ou un homme. Mais qui va vous accompagner dans ce projet du début jusqu'à la fin du projet. Vraiment. Et d'ailleurs, je sens que vous savez peut-être déjà qui est cette personne. Mais vraiment, elle va vous accompagner dans toutes les étapes. Alors pour moi, c'est peut-être une avocate. Ça peut être un avocat. Ça peut être un avocat qui est quelqu'un vraiment... C'est une personne qui va vous surprendre. Et qui va vous aider vraiment à commencer des recherches. Ou à commencer à... Ça peut être une association aussi, bien sûr. Oui, ça peut être une association, un groupe. Un regroupement pour des hommes ou pour des femmes. Voilà. En tout cas, j'ai un soutien d'un groupe pour vous. OK ? Voilà ce que je ressens ici pour la team des Béliers. Continuons. Ben voilà. 10 de Raphaël. Il est compliqué ce tirage. Oh là là. Il fallait vraiment s'accrocher. Parce qu'en fait, j'ai toutes les... Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Parce que je saute entre les couples, les célibataires et puis des relations un peu fragiles. Ici, alors typiquement, ça se passe très bien au niveau du couple. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales, harmonieuses à la recherche du bonheur. Vous comprenez ? Donc, accord joie. Moi ici, je vois que malgré des difficultés, malgré des soucis qu'il y a eu peut-être dans le passé, comme tous les couples, tous les couples, on traverse des zones de turbulence. Et bien là, je vois que à votre période d'anniversaire, peut-être, on se remet, on rediscute. Ça sent bon, il y a de la joie, on se met en accord. Et puis, gardez toujours en tête ce que je vous ai dit là tout à l'heure. C'est vraiment cet espace. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui a juste besoin d'espace. Et que vous, vous pensez qu'en fait, voilà, mais c'est un, je le vois dans les tirages des versos typiquement. Les versos, les vierges, ont parfois besoin des petits instants pour eux. Ont besoin vraiment d'espace, enfin, ou de partir, ou de s'évader. Et donc, il n'y a pas du tout une histoire de jalousie ou autre, mais c'est juste cet espace qui, pour certains signes, sont très importants. Peut-être pour vous aussi. Et donc, et dans cette carte 10 de Raphaël, qui est l'une de mes préférées, parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ce couple, vous voyez, il y a un espace ici, entre les deux. Il y a un tronc d'arbre, ici, là, entre les deux. Cet homme est en position d'écoute active. Donc, il écoute vraiment attentivement ce que Madame dit. Et elle aussi, ils ont cet espace, les deux petits-enfants derrière. Enfin, elle avec sa petite robe blanche. Lui avec son petit haut vert, le vert de l'espoir, le blanc de la pureté, de la sagesse. Et en fait, par discussion, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est facile avec vous, les béliers. Tu vois, des fois, il y a des choses que je trouve, vous ne vous prenez pas la tête. Mais comme si là, on va discuter, on va mettre à plat, puis on va trouver des solutions. On va se mettre en accord, en fait. C'est OK pour toi ? Ouais, c'est OK pour moi. OK, alors on y va comme ça. Et c'est validé assez rapidement. Donc, j'ai hâte de voir vos commentaires. On a la vidéo pour voir si ça résonne pour vous. Voilà, donc là, vraiment, vous allez profiter avec un très, très bel arc-en-ciel. Vous voyez, Madame, elle est déjà sur son cheval blanc. Elle avance avec sa belle robe bleue. C'est elle qui est sur son cheval blanc. Elle attend ici. Elle part. Elle part à la recherche. On recherche ou pas. Peut-être qu'elle croisera ici son prince charmant. Enfin, il y a quelque chose de très léger. C'est très, très léger. Ça n'a rien à voir avec les tirages que j'ai l'habitude. On continue ici avec le 8 de Gabriel pour vous. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc, ici, au niveau, alors, pour les célibataires, on nous parle de cette communication, de pouvoir bien, pourquoi pas, poser des questions pertinentes lors du premier rendez-vous ou de vous dévoiler un petit peu plus avec la carte 8 de Gabriel. Pour les couples aussi, je vois que vous vous mettez en accord, mais c'est parce que vous avez une communication juste parfaite. Et enfin, pour les relations dites un peu toxiques ou compliquées, alors, la carte de la communication, moi, j'aurais envie de dire de ne pas communiquer. Mais là, on a communication et communication. On peut avoir peut-être des béliers qui vont avoir le courage de partir du jour au lendemain. Et de communiquer des choses. Vous voyez, j'ai de la peine à le sortir, c'est fou. De communiquer des choses assez brutes de décoffrage. Et puis, voilà, bon, moi, je décide de partir. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être ne pas parler. Et voilà, la carte de la communication, la communication, c'est beaucoup de choses. Le silence fait partie de la communication. La reformulation fait partie, le questionnement. Je veux dire, il y a plein de choses ici. Dire aussi à une personne là, pour ce moment, je n'ai pas envie de parler. On peut avoir ça ici avec la carte de la communication. Ou, ça peut être l'effet inverse aussi, vous prenez maintenant enfin la décision de parler aux gens qui vous entourent de ce que vous êtes en train de vivre. J'en parlais ici avec ces différents points ici. On va prendre la décision, je vais prendre la décision d'en parler avec d'autres personnes. Soit d'autres personnes qui traversent la même chose que moi, ou à ma famille, mes amis, avocats. Voilà, je vous vois discuter, parler un petit peu autour de vous. D'avoir le courage de discuter et de parler de ce que vous traversez actuellement. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, c'est un mois de surprise avec la carte cadeau. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Moi, j'ai senti de la légèreté, beaucoup de plaisir avec les gens qui vous entourent. Je vous invite à continuer à lâcher prise et à prendre goût à tout ce qui arrive à vous. Parce que je sens ici que vous allez être surpris, surprise par de très, très belles choses que l'univers vous prépare. Voilà, je vous envoie à toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.